Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur la télévision nationale d'Haïti Nalessa. Nous comptons avec vous pour notre numéro mis au point. Matin, on apprend pas l'énergie renouvelable avec le responsable Haïti Techio. Pas bien trop longtemps depuis M. Dame Haïti Techio lancé et y ont formation en électricité solaire. Et ça a bien tombé puisque jeudi, il y a en France, on a gagné un sommet One Planet Land Capfet pour garder comment on est capable de financer un ensemble de mesures Capfet pour batailler contre le réchauffement climatique. L'absoligné, participation au président républicain Jovenel Moïse Naloum Lesara Capfet à Paris. Et très certainement, la télévision nationale d'Haïti pourrait accompagner nous pour être capable de vivre le temps fort de ce sommet. Nous avons deux invités à Haïti Techio pour garder une formation qui est alliée, une motivation qui est capable d'avoir certaines contributions. Nous avons une discussion qui a fait aujourd'hui pour voir comment l'énergie renouvelable est capable de faire une différence. Nous avons approché, que ce soit de l'autorité dans l'État, mais tout de l'autre côté, quelques éléments dans le secteur privé. C'est deux invités, Fritz Zominik et Chouchou Emmanuel qui est avec nous, matériel, sous TNH. Fritz Zominik, bonjour, bienvenue sur Télévision nationale d'Haïti. Bonjour Lendor, m'appuie saluer toute l'équipe technique là et m'appuie saluer toute l'auditeur TNH. Et merci pour tes invitations à nous pour nous faire une mise au point sur le programme énergie solaire d'Haïti Tech. Parfait, Chouchou Emmanuel. Bonjour Lendor, c'est un plaisir de participer à l'émission SA, donc nous profiter, féliciter au groupe d'émission SA, qui essaie de toucher plusieurs secteurs d'activité dans la vie nationale là. Donc c'est un plaisir pour nous, l'Akano, qui est les ensembles d'Haïti, pour nous faire mise au point sur la question énergie solaire en Haïti, socialement Haïti Tech. Alors qu'on va parler de programme, bien avant, on dit présentation de Haïti Tech. Haïti Tech, c'est un secteur professionnel qui était dans l'année 2000, qui était monté grâce à un concours secteur privé haïtien, avec un secteur international. Donc c'est un projet bicéphale qui était démarré en 1977, qui était disponible pour nous déplacer, aller à l'étranger, et pour nous aussi nous avons monté le programme à Haïti Tech là. Donc tout au début, nous avons commencé avec au moins sept programmes, ok? Et nous avons fait plombouilles, nous avons fait électrotechniques, et plusieurs programmes encore qui étaient lancés. Donc finalement, en 2000, nous avons lancé. Donc actuellement, Haïti Tech a 17 ans d'existence, et ce sont les écoles qui font plus l'effort pour nous monter niveau et formation technique en Haïti. Et à travers tout le pays, nous essayons de passer à présent, quelle que soit la formation continue, la formation initiale, nous essayons de passer au moins, pour nous parer stable, même si nous avons un bâtiment physique qui n'ont pas qu'un ciel là, le Building 28, le Sénapi. Donc nous essayons, grâce à tout le staff Haïti Tech, pour nous essayer de passer à plus près de la population, quelle que soit dans la zone de l'étranger, et de ne pas aller dans la zone de l'étranger, dans la province, du côté, les possibles. Et après, la formation technique et professionnelle, il y a un bâtiment qui est aujourd'hui, c'est matériel qui peut accompagner, ça peut dispenser en termes de cours, dans le cas de formation sérieux. Ça va déranger, ça va avoir des problèmes pour Haïti Tech, c'est bon souci pour Haïti Tech et puis Dominique, non? Ok, normalement, Haïti Tech, c'est pionnier dans les affaires, formation par compétences et formation par compétences. Elle dit que, étudiant théorien, ils doivent accompagner d'aspects pratiques. Elle dit, nous financés par plusieurs organismes internationaux, comme Saint-Oman Université, et nous avons fondé, tout qui est financé Haïti Tech, et nous avons un centre de matériel qui est disponible, électrotechnique, et nous avons un centre de formation qui vient par formation. Nous avons un autre projet avec ceci, donc c'est parce qu'Haïti Tech est bien placé, en termes de logistique, qui fait que toutes sortes sont vignées comme étudiant dedans. Alors, le renouveau, est-ce que l'INFP est sanctionné, ou est-ce que l'Institut national de formation professionnelle? Oui, formation professionnelle. Elle dit, normalement, avant, c'est nous-mêmes qui t'ai commencé à avoir en 2001. Elle dit, c'est un groupe, c'est un groupe, c'est un représentant d'Aïti Tech qui t'a la formation au Mexique, pour approcher par compétences là-même. Ça, nous, l'approcher par compétences? L'approcher par compétences là, c'est mettre l'étudiant en l'oeuvre pour l'étudiant terminer, que l'idée est déjà prête pour marcher du travail. L'approcher par compétences là, elle dit, nous gagnons ensemble de notions théoriques, et puis théoriques là, tout accompagné de pratiques. Elle dit, moins de temps en théorie, plus de temps en pratique. Elle dit, 80% en pratique, 20% en théorie. Est-ce que l'on a dit, l'étude de marcher que t'ai faite, et avant, où t'ai choisi de discipline, qu'on t'ai dispensé dans l'Eti Tech, Emmanuel? Oui, alors, normalement, c'est... Il y a une analyse de situation de travail, c'est AST. Donc, côté que t'as eu un problème, et de technicien intermédiaire, l'on dit technicien intermédiaire, elle dit, maçon, avec peut-être y'on monde qui est ingénieur, donc y'ont quatre intermédiaires qui manquaient. Donc, l'étude qui t'a fait le devoir avant de monter le programme, ou pour t'a fait l'analyse de situation de travail ça, côté que là, chaque entreprise, pour demander effectivement, en termes de besoin de technicien, qui calibre, ou bien qui technicien, ou besoin pour un cas opérationnel d'entreprise. Donc, immédiatement, ça fait une fête, et puis tout, y'a validé par l'entreprise ça, ou encore, on y a, à partir de ça, nos montées, programmes, différents programmes, toujours nos besoins, nos soucis, pour améliorer, capacité de fonctionnement, ou bien d'amélioration, de progrès, d'entreprises qui, sur le marché, AST. Dix ans, plus, par ces dix ans, depuis Haïtitec, là, et puis ça nous quoi que changé, dans le milieu, ça, et par rapport à la formation, par rapport à l'ensemble d'étudiants, que nous déjà formés, et dans le niveau de l'école, là. Bon, ça qui change, c'est par rapport avec les progrès technologiques, que nous-mêmes, nous, 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 nous fait tout ça possible, pour nous adapter, avec les progrès technologiques, côté que nous, des laboratoires qui viennent équipés, quelque soit dans l'électro-technique, ou bien, il y a des programmes dans le milieu, là, qui s'est solaire. Donc, avec le peu de mois que nous guéens, nous fait tout effort possible, pour nous, mettre nos jours, que ce soit au niveau national, mais au niveau international, parce qu'il y a une gongrouga, au niveau international, qui j'aime, et l'école technique positionnelle à fonctionner au niveau national, pour nous, toujours, op-détenir. Parce que là, jusqu'à présent, il y a des oeuvres, des travails qu'on a réalisé en Haïtis, et des techniciens étrangers, nous récapoufèrent. Nous sommes en République dominicaine, nous avons pu le technicien et sous-chantillers, malgré le présent architecte. Est-ce que ça fait attirer attention à nous-mêmes comme responsables de la paix de réalité, ça? Oui, nous essayons de développer des partenariats avec l'État, mais, quoi que nous voulons tellement de la politique, mais quand même, nous essayons de faire des démarches auprès de l'État, à côté que les mêmes n'étés qu'à utiliser les étudiants pour des travails qui a fait sur le marché, parce que nous formons des étudiants, des techniciens qui sont capables pour répondre à le marché national-là. De connaître la cible, beaucoup de l'État font leur choix, peut-être qu'on essaie un choix politique, qu'on font leur type de choix qui fait qu'ils prennent des firmes étrangères pour faire travailler ça. Mais nous-mêmes, beaucoup d'épanouis, même dans le privé, il y a des travaux qu'il y a avec le secteur privé, parfois, c'est des techniciens dominicaires sur le terrain. Oui, mais normalement, il y a un ensemble de travail qui est réalisé, c'est un partenariat qui est avec des centres de formation, comme un projet Saint-Thomas qui est en train d'alimenter la catégorie de la voie de Père. C'est Saint-Thomas qui est supervisé le projet, mais c'est à Ititec, un partenaire avec un groupe qui réalise le projet. Il y a des organismes qui ne connaissent, qui ne connaissent pas, comme la publicité qui est en train d'Itec. Mais ce projet solaire, c'est dans le cadre d'Alvini, c'est par rapport à la compétence qui est développée dans Ititec, ce qui fait que Solar Electric Light choisit Ititec pour exécuter le projet. Maintenant, après nous faisons une fois mes étudiants, est-ce que l'intégration dans le marché du travail à l'IFET est tout bon vraie ? Qui s'amène en termes de feedback par rapport avec gentil monsieur Damio intégrer ce marché du travail-là ? Normalement, au niveau d'Ititec, nous conservons des déplacements et d'orientations côté que Fabienne dédié que l'école-là est fondée par rapport avec les secteurs privés et haïtiens. Donc, nous, plus proches des secteurs privés parce que nous avons une forme faite qui est mise au point ça, parce que nous avons mis au point. Et Ititec, c'est sur l'école technique, c'est des cadis qui ont une structure qui est tout à fait spécifique à lui-même, qui ont un conseil d'administration, qui ont un comité de direction et qui ont un comité d'études. Donc, nous, qui ont un conseil d'administration, c'est nous qui est dans le secteur privé haïtiens. Donc, nous avons les facilités que nous avons placées étudiants sur le marché du travail parce que c'est le même monde qui est directeur d'entreprise. Donc, le feedback nous gagne par rapport avec le service de placement et l'orientation que nous gagne dans nos places et l'école-là, nous gagne 60% d'étudiants qui sont directement placés sur le marché du travail. Nous gagne peut-être là, dans l'apprentissage des stages et même les stages pris emploi, un pourcentage assez élevé de stages pris emploi que nous voulons auprès de firmes et entreprises nationales qui sont sur le terrain puisque directement nous connecter avec l'achat du travail via et ensemble de membres qui constituent conseil d'administration et titec. Après étudiant au fil de l'entreprise Donc après étudiant au fil de l'entreprise satisfait de façon de performance étudiant de compétences que nous voulons et d'ailleurs donc signé ajustement avec nouvelles technologies nouvelles et alors apparaît que aux meilleures servies d'entreprise donc juste et vos informations concernent même des formations supplémentaires en cas mieux formés et l'entend le tine ne connaît pas qu'à éter l'école classique et par à dire la profession on voit c'est comme on punit sur sa thé compas si tu ne pas qu'à finir le boulard l'université si la profession sont à l'église au second plan je dis à l'école professionnelle technique est-ce que nous tannons à l'échange ou bien toujours même genre niveau professionnel est-ce d'électricien c'est qui est un personnel mène tout une vis mettait prise install prise n'importe quelle façon avec développement technologique un technicien obligé de avoir capacité dans IT Tech des étudiants qui sortent dans l'université qui viennent dans IT Tech parce qu'on niveau qu'on arrive dans IT Tech mathématiques et calcul calcul câblage même ça qu'on fait en génie autre fois technique la toute l'université donc c'est ça qui fait les normes n'ont changé donc tout le monde est allé vers les techniques professionnelles ils m'appuient sur quoi parce qu'on t'a dit qu'il y a la capacité d'avoir la capacité d'avoir l'intensité d'avoir l'approprie et puis finalement c'est pourquoi ils m'ont sa réunion par l'utilité de la société et le temps il m'a montré que c'est pas vrai parce que il faut dire là technicien dépendant de filière que apouéna vle entre la den nan ou apoué que gant niveau d'étude de m'a de sa m'a moutré ou que gant niveau d'étude ou gant niveau akademique pour l'intégrer tel ou tel filière parce que gant filière qui gant plus kalkul gant de plus mental pour l'équilibre pour l'équilibre akérir compétence l'équilibre l'équilibre de l'équilibre donc l'équilibre sa commence renverser à kote que des moun qui sont directement à l'université ou obligatoirement vont passer dans l'école technique ou l'école professionnelle parce que quelque part en ket métier dans domaine l'université ou qui plus ou moins est abstrait mais si nous n'avons la vie ni dans l'école technique qui concrète la montée des murs la installation électrique la montée des innovateurs donc le senti quelque part mène utile à quelque chose directement le construire après ça me réaliser et ça me réaliser c'est pas au niveau pratique dans l'école là seulement mais au niveau réel qui conçu qui était là qui a desservi population pour que c'est qu'on a dit qu'on a été pour apprendre un métier et tout ça offre comme discipline nous j'entraise déjà il c'est guère en méthode d'enseignement d'apprentissage qui s'est approche de la compétence d'accéter où il y a qui est au service de la pratique donc nous avons plus théorie ou bien nous avons théorie qui directement liée avec profession d'apprendre mais dit que nous fait analyse situation qui j'ai marché a fonctionné qui sa entente de technicien de compétence il a besoin donc nous former et en parfaite adéquation étudiant nous par avec marcher de la de quoi que c'est qu'il pour gagner sa côté qu'il est toujours au petit formation de toujours gardé pour ça passer sur le marché national et internationale pour l'entine l'opérationnel est-ce exigé n'est pas des matériels que timonio fait expérimentation oui à c'est gain à 26 salles mais en salle de classe des ateliers laboratoires techniques laboratoires télécommunications laboratoires informatiques et des espaces de bureau de nous guérir des espaces de bureau d'auditorium ok donc guérir à ces laboratoires qui york et compétence que nous voulons et york qui a con d'autres écoles de formation et technique de york et sam an den des projets qui était monté là au point de non 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 on partit avec plusieurs l'autre école et la projet qui a monté sur le terrain de que m te gong proje récemment c'est canadou et titek avec nika un projet c'est qu'est ce qui a c'est qu'est ce qui a coûté que n'a implémenté méthode de fonctionnement et c'est notre simple personnel pour nous c'est une década j'allais donc et là nous nous très à l'aise pour nous fait partenariat avec l'école simple professionnelle parce que nous électricité solaire par les trois longtemps depuis nous lancer à l'aniversaire à l'isitek pour qu'il s'est aligné la demi et pour qu'il s'est mis à nous quoique nous 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 une formation consacre à l'aïti et parmi j'en souligné dans la convention émission 1 gagner ensemble de débats qu'on fait sur énergie renouvelable et sur réchauffement climatique et jeudi en France avec ce ça on planète cap réalisé sous initiative président français Emmanuel Macron pour faire suivi de accords par il et encourager ensemble de pays pour passer de la parole aux actes pour supporter ensemble de bataille contre réchauffement climatique pour avec nous sous TNH pour suivre mise au point invité nous matin c'est Emmanuel Chouchou et Fritz Dominique qui représentait Haïti Tech dans émission matin électricité solaire c'est un nouveau cours ou ça il y a exactement bon c'est un nouveau programme que nous implémenter dans ÉTITEC normalement suite à l'intervention Emmanuel nous faisons études de situation de marché qui va adapter qui est adéquat sur le marché qui est un groupe self qui est un groupe international qui implémenter plusieurs projets d'installation solaire à travers le monde qui à travers différents projets que l'app en Haïti les voient que techniciens manquaient de la capacité des techniciens avec des matériels qui n'ont pas de normes qui n'ont pas appliquées donc ils pensaient à mettre un programme de formation pour permettre que techniciens plus adapté plus capacité pour aider l'installation qu'elle a fait et dans quatre salles tu as fait recherche des formations pour faire partenariat et les jeunes à haïti tech et c'est à partir de là que nous montons au partenariat et nous mettez programme formation solaire photovoltaïque dans haïti tech quels objectifs au programme c'est pour permettre que techniciens qui pour fonctionner sous marcher qui sont capables d'appliquer normes internationales en matière d'installation solaire photovoltaïque quel que soit type d'installation de micro et de systèmes 300 watts mini systèmes jusqu'à microgrides que techniciens capables de réaliser est ce que nous estimons bien à l'étude nous faire besoin oui normalement et avec self étude là c'est self qui fait la dc self qui vit des projets a mais normalement en haïti il y a haïti tech 2001 il y a un problème énergie en haïti depuis 2001 il y a un programme d'électrotechnique il y a un programme d'installation solaire photovoltaïque qui déduit 60 heures mais vu l'ampleur que énergie renouvel va à travers le monde il y est nécessaire pour améliorer pour élargir pour faire expansion pour que plus monde a participé ensemble de données ensemble de techniques qui nouvelles que étudiant doit apprendre donc ces programmes sont durés de deux ans que n'a besoin de conception système installation jusqu'à entretien quelques systèmes qui sont électriciens déjà ou bien n'est pas qui pourra qu'il mide sur l'électricité capable de suivre formation sara et manuel par rapport avec formation sara puisque c'est l'école de formation nouillée ici mouna fraîchement sorti dans l'école classique donc des mises à niveau pour permettre que les mènes a intégré l'électricité solaire donc par mises à niveau sara c'est en réalité électricité de base électricité bâtiment résidentiel nécessaire parce trop souvent l'étape étudiant bizarre ou technicien dit café sara solaire là mais lorsque il fait alimentation il va prendre ça de personnes de de cunier là niveau et nous mettez là c'est que nous font mise à niveau pour étudiant ça à côté qu'il y a un cours qui est extrêmement important qui c'est 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 électrique à cbc après ça nous gagnent électricité bâtiment résidentiel que nous offrir c'est des cours de mise à niveau qui permettent que étudiant mieux c'est né électricité solaire lorsque n'était directement mais alors c'est l'électricité des bâtiments des débit mon niveau né des bâtiments et diplômes et certificat d'aptitudes professionnelles donc les c'est tout nous et professionnels qui sont marchés après évaluation nous avons examen avait depuis que présenté capacité la devine nous fait validation des acquis professionnels nous en réalité l'idée compétence a déjà directement nous passer l'antithèse nous on est intégrée directement électricité solaire c'est déjà nous dénodé le du samon laboratoire pour accompagner le coût électricité solaire la formation ça et j'en savais que ça n'est comme matériel disponible pour permettre que étudié au rivet à signer le maximum de bagages possible il ya normalement nous on laboratoire indique quelle que soit l'activité cap faite sur marcher en termes d'installation et des gains des systèmes que nous les off il a dit au réseau des systèmes et mini grids vétail on dit tout système nous gagnons laboratoire côté étudiant capable expérimenter et laboratoire qui financée par la norvège que n'en profiter remercier et celles sur l'électric fond c'est les mêmes qui planifiez qui fait conception laboratoire la conception laboratoire dépend de salles où est ce marché et besoin de marcher pour ne pas problème donc nous avons une installation qui fait dans Ocoto micro réseau Ocoto il y a les voies toutes installations ont certain capacité et constat constat c'est étranger qui vient faire en partenariat mais haïtien c'est plus exécutant étranger a dit mais qui n'a pas appliqué et appliqué mais qu'on est moins pour en cent là autour qu'on est homme donc on est quelque nombre pour appliquer pour installation et conception design et exécuter installation alors on est juge un qui pour formation ça la capable rapidement faire n'importe qui conception pour micro réseau et programme ça sont programmes deux ans liés nous avons première année côté étudiant capable de jusqu'à 54 kilowatts solaire c'est qu'à qu'il soit off good deuxième année c'est directement lié à micro réseau c'est micro réseau côté étudiant non seulement capable d'implémenter projets avec des projets solaires pour alimenter telle zone et faire conception et installer quel que soit système solaire qui existent on continue parler de formation sa formation électricité solaire avec deux représentants it tech la parole paris bon observe en pause était avec nous après les formations en électricité solaire avec deux représentants it tech fritz dominique et puis emmanuel chouchou mtp galère avec importance formation ça pour que sa formation ça et ça c'est jeudi à it tech ou elle nécessaire pour mettre en formation par voir avec progrès technologique et coûts matériels de qu'il est important que nous même puisse nous gagner des financements au niveau l'état ici parce que normalement on l'école professionnelle pour le carré pour la toute norme technique de appliquer en thème de matériel donc grâce à avec partenariat à ça donc le financement nécessaire pour monter tel programme après son coûté extrêmement cher donc c'est par rapport peut-être par voir avec financement qui t'es fait que directement de laboratoire consacre donc grâce avec celle d'un je dire et il permet de j'ai un financement qui approprié pour le laboratoire consacre mais idée ça est toujours là puisque depuis 2001 l'été intégrée sur installation d'énergie de secours dans filière qui déjà existait n'aïtitec est-ce selon on voit c'est que l'anapé d'abord vous dire tout selon nous j'aurais dynamique vers énergie renouvelable seulement avec formation sac n'a belle est-ce c'est ça nouvel qui fait que nous entrer rapidement là donc énergie renouvelable c'est énergie verte c'est énergie incontournable donc soit au niveau planète tout pays veut entrer énergie renouvelable parce que quelque part méthode de production que nous utilisez pour nos produits électriques sont censés abdétir le planète dans nous donc si nous prenons pétrole pour qu'il y ait question réchauffement climatique là donc ces ressources minerais que l'exploiter dans le sol qui permettent que dégradation au niveau environnemental au niveau national international donc tout pays a fait des efforts colossaux pour entrer dans question énergie renouvelable parce que c'est une énergie incontournable est-ce que l'estime suffisamment outillé pour le répondre je dis à le niveau ça bon nous capable de dire oui parce que tout ça est fait sur marché tout technique et matériel logistique qui est dans Antitech au sol nous gagnent dans laboratoire Etitech là donc quelques-uns étudiants sont prêts après les formations sont prêts pour intervenir dans quelques-uns installations professionnels qui déjà travaillent comme électricien dans n'importe qui entreprise là mais ça fait longtemps n'est-ce pas vrai qu'il est-ce pas qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il n'est pas appliqué toute norme qui établit donc dans Antitech la plus facile pour être adapté et des étudiants qui sont techniciens et qui ont intégrés les programmes de l'internet les formations et les formations continuées donc ce sont formations que nous par avec techniciens qui ont de nouvelles débouchées sur le marché du travail donc on va augmenter capacité pour probablement intégrer nouvelles débouchées qui peut-être offrir à eux-mêmes dans le travail alors vous avez fait l'électricité bâtiment travail dégage et cap n'est-ce pas vrai idée qu'il a fait comme quoi qui est l'un qu'il a gagné aujourd'hui à que les formations en électricité solaire pendant que déjà on voit son à l'électricité normalement les professionnels électricités d'électricité électricien électricien bâtiment lié c'est l'installation niveau résidence qu'il fait n'est-ce pas capacité pour intervenir sous réseau solaire par évolution évolution solaire à tout l'hôpital installé des investe qui stack des investe lié ensemble pour telle capacité l'électricien bâtiment l'électricien compagne c'est un niveau ça pour l'électricité donc les papes qui a ses compétences pour l'intervenir donc l'obliger la primité l'objet vini en solaire pour le capable d'adapter adéquat sur un marché c'est ça n'appel la c'est qu'il des modules qui prennent toute information pour utiliser le riz normalement il pour premier année conception dessin solaire évaluation charge pour clientèle après nous avons des modules liés directement à ce pratique la cote nous avons des modules pour préparer un rack un système rack pour faire choix rack pour les éléments qui rentrent dans la fixation du module nous avons cours sur mini réseau assez couplign nous avons des cours sur stacking pour 2 kW par exemple nous avons besoin de passer à 20 kW donc on doit mettre plusieurs inverteurs ensemble pour passer à 20 kW et nous avons des modules sous ressources solaires pour étudier les ressources solaires qui sont utilisées avec panneau solaire pour 1000 watt de énergie solaire par 1000 watt mètre carré est-ce que les ressources sont disponibles en Haïti donc nous avons cours sur les ressources solaires qui sont apprenants à comprendre fonctionnement et différencier Haïti de l'autre pays avantages par rapport solaire c'est l'énergie est plus d'utiliser en Haïti ce solaire et d'utiliser tout mais cela compare à l'autre pays Haïti devant un pays qui développe et utilise le système d'être qu'on a 600 megawatt solaire qui est inaugurée nous avons 245 kilowatt pour alimenter tout Haïti 255 mégawatts qui pour alimenter tout Haïti et 600 mégawatts solaire donc nous décorons avec solaire la fonds centrale comme ça qui est capable de tout Haïti donc c'est important que les techniciens viennent passer vers solaire mais on va parler d'un entretien un peu il faut qu'on filme des réseaux et puis les réseaux est pour le che faisant et puis pas d'entretien évidemment objectif là trois semaines touchées là c'est design et conception système installation et entretien quels que soit batterie c'est les mêmes qui touchent par entretien le si pas nous évite opacité mais entretien c'est sous batterie donc nous avons un module d'entretien et comme nous connaît un mini réseau il ne fonctionner avec solaire seulement nous nous avons formation sous groupe électro jeune qui est étudiant capable d'installer le fonctionnement de électro jeune installe et faire entrer le électro jeune ensuite à travers installation pour coupler le réseau hybride solaire diesel donc quel quoi ça fait en haïti étudiant capable d'apprendre en haïti tech après pour quelle que soit entreprise spécialisée dans le domaine capable de faire appel à technicien c'est dans ça qu'il y y y y entreprise qui n'a solaire qui est visite nous et qui dit nous depuis étudiant terminé nous on demande besoin et technicien entreprise haïtiens et autres visite s'il fait je veux dire selon nous on haïti tech par rapport avec sa donnée puisque on a formé des étudiants pour qu'il soit haïti tadoué passer utiliser forme d'énergie sa pour alimenter pays qui avantage qu'elle offre haïti je tiens normalement les n'ont analysé ressources renouvelables que nous n'ayons et nous n'ayons idolique idolique là nous qu'il parle de sécheresse mais le soleil sont inépuisables sont toujours disponibles pour haïti et comparer par l'autre région nous nous dans tout secteur haïti place en dernière position mais le moment pour utiliser parce que panneau disponible panneau disponible 380 panneau est sou un central solaire un central solaire au car un central sola qui allait à 600 megawatt 600 megawatt on a besoin à haïti on a évalué le dernier mois c'était 800 megawatt tout que 800 megawatt on a capable alimenter une belle grande partie dans le pays donc si on arrive au fonds central qui est capable d'alimenter et qui arrive dans le niveau ça on a capable d'alimenter le pays mais qui pan c'est diminuer la diminue des les années 90 pan 6 dollars le watt 200 0.85 et l'échelle internationale la 0.3 le watt et avantage que le gouvernement actuel est déterminé pour utiliser les ressources qui s'allait faire une taxe sous le soleil qui est éliminée complètement. Nous avons un ensemble d'installations qui sont basées sur l'énergie solaire. L'énergie solaire est une source qui est disponible en Haïti, c'est-à-dire que le dégagement de CO2 n'est pas disponible, c'est-à-dire que le chinois n'est pas disponible dans le monde et l'installation est très facile. On a créé des centrales thermiques pour avoir un paquet d'infrastructures pour pouvoir l'utiliser. Donc cela vient avec des panneaux, des fonds de structure et puis alimenter les bâtiments. Nous avons un autre souscrit l'éolienne, l'éolienne en lui-même, où il a besoin d'environ 3 mètres et 3 mètres par seconde de vitesse de vent pour avoir un minimum de 3 mètres. L'éolienne est arrivée à 12 mètres par seconde pour avoir une puissance maximale. Nous-mêmes, nous n'avons pas de vent à Haïti. On dit qu'en Haïti, nous sommes dans la zone nord, nous sommes dans la zone 7 mètres par seconde. Et le sud, la zone Jacques Mel, nous étions dans la zone 4 mètres par seconde. Et l'éolienne n'est pas tellement qu'il y a utilisé. Donc, le meilleur souci que nous avons utilisé en Haïti, c'est celui-là. Maintenant, est-ce que les étudiants, nous prenons un peu de formation au niveau Haïti Tech, nous pouvons expérimenter ça. Il n'est pas un laboratoire là, il est très équipé pour accompagner nous, pour que l'on peut revenir à l'entreprise après la formation, nous sommes capables, et plus ou moins par nous, pour répondre à ça qu'on a été en termes d'exigences, en termes d'obligations professionnelles. Normalement, depuis ou pas avant, avant Haïti Tech, quelle que soit la formation Haïti Tech a fait, il a toujours eu un laboratoire qui a approprié, il a toujours eu un laboratoire qui a approprié un module là. Voir qu'on est là, ce n'est pas Haïti Tech qui finance l'installation, c'est la Norvège qui finance, et Haïti Tech qui est un groupe international, le même, comme Haïti Tech est exécutant, il a fait l'installation, il a tout problème, il a connaît tous les besoins marchiels, il a connaît tous les appareils qu'il a utilisé, donc il prend tous les éléments, l'équipement, et puis il a installé dans Haïti Tech. Il a dit deux, et il a fait l'obligation de l'obladeur installée, il a dit l'obladeur, l'étudiant qui a fait l'expérience ou l'obladeur, ou il a eu un des inverteurs résidentiels, il a dit qu'il a utilisé, il a été l'obladeur, il a étudié en fait pratique sur lui-même, arriver à l'hôpital où il a besoin alimenté, l'hôpital là, il a une demande en énergie qui est très élevée, on n'a pas l'obladeur de faire stacking, donc il a eu un inverteur pour faire stacking, il a expérimenté stacking, et puis la dernière technologie, c'est le micro-réseau, donc le micro-réseau est un inverteur, donc on marque un modèle SMA, SMA c'est le même, qu'il a utilisé pour le capable, non seulement expérimenter énergie solaire, qu'il a utilisé l'injection au réseau, et puis l'intérimenter tout avec couplage avec diesel, couplage diesel et avec stockage. Donc on a international là, ce qu'il a plus utilisé, c'est injection au réseau. Injection au réseau, qu'est-ce que ça signifie ? En international là, on va attendre parler de problèmes courants, on a des courants 24-20, on a un objectif 24-24 là, mais international là, il a déjà un problème au réchauffement climatique. Le problème au réchauffement climatique là, c'est parce qu'il a utilisé diesel là, il a utilisé mazout, il a utilisé carburant, qui pour baille énergie là, donc on a un dégagement sur le réseau de l'environnement. On a international là, on a 10 000 réduits de dégagement là, on a commencé à intégrer le système solaire, c'est-à-dire dépendant du côté là. On a commencé à utiliser énergie, c'est-à-dire le système qui est au Canada, déjà dans l'église, parce que c'est le plus développé au Canada. Nous, les États-Unis et les Californiens, c'est-à-dire les ressources solaires là, on a commencé à injecter solaire. Donc, les mêmes sont un système qui est utilisé sans batterie, donc il n'y a pas de dépenses dans la batterie eux-mêmes, c'est accouplé au réseau. On a un système comme ça, qu'ils aillent permettre de faire. Le courant qu'on a joué le réseau qui est sorti de diesel là, elle demande la réduction de la source d'alimentation. Ça, on fait plus de demandes sous solaire. Donc, on réduit la source d'alimentation, dans le principe, il faut que le groupe électrogène là, c'est pour réduire la consommation, c'est pour réduire la carburant. Donc, ça est utilisé dans l'international. Nous, même comme nous ne pouvons pas développer tellement, à dire, problème courant, nous avons moins que 30% de la population qui est alimentée en énergie, nous avons 6% de l'énergie, nous avons 245 mégawatts, et 6% seulement dans le milieu où nous sommes alimentés. Donc, nous sommes capables de profiter de ça. Nous sommes capables de la source solaire là, avec l'installation, le micro-réseau. Le micro-réseau à ça lié, c'est que nous voulons un panneau solaire, ils ont utilisé le diesel. Le diesel est obligé toujours les mêmes, parce qu'il est obligé là, parce qu'il y a des foires, les inconvénients. Est-ce que l'experience qu'a fait les IWA ? Oui, les IWA, c'est trois systèmes de déploitation, il y a trois sources là-là, il y a un solaire, il y a 156 kilowatts solaires, ou il y a 146 kilowatts éoliennes, et pour le diesel. Le diesel, c'est un moment donné, il y a un back-up, il y a un back-up, il y a un cyclone, il y a un cyclone, il y a un solaire, il y a une radiation solaire réduite, et il n'y a pas besoin de 1000 watts par mètre carré pour avoir une capacité maximum. On a sous l'époque cyclone, il y a 200 kilowatts, on a sous 200 kilowatts, donc sous ça, il n'est pas tellement approprié, donc il n'y a pas de diesel. On dit diesel là, obligé là, puisque le diesel est en cours en permanence, il y a deux mégawatts, il y a deux mégawatts, que la journée, que la nuit. Le soleil est même, c'est renouvelable que lui. Donc il y a une énergie alternative, c'est l'orlève à 6h du matin, ou commencer à jouer une radiation, ou passer à 10h au maximum, c'est la salle de produits énergiques. Donc, ça fait nous intégrer une information en diesel là, on dit diesel là, d'où est l'app toujours là, diesel là, c'est un back-up, on dit, on a changé de données là, on dit données actuelles là, c'est diesel là, c'est principal, et puis, sol, n'ouverture à son back-up, on a un, n'ouverture pas back-up, n'ouverture c'est le même qui, principal là, et puis si vous avez un problème, éclairage, nous passions au diesel. Est-ce qu'il y a une qualité professionnelle, qui est dispensée là, qui est un niveau là, et ce qui est basé, ou qui est un écouté là, pour qu'il y accompagne, étudier, ou dans quatre formations là-là ? Oui, moi, je suis personnellement, c'est formateur, moi, à EITTECH, premièrement, c'est, technicien qui est formé dans le domaine là, qui a toujours été sur le marché du travail, qui a toujours été sur le marché du travail, dans l'entreprise, et qui a toujours été, il y a un ensemble de capacités, qui permettent, que les mêmes, les, c'est un technicien qui m'attuent dans le domaine là. L'autre aspect, qui est la question également, c'est, nous voyons, les formateurs nous, ils prennent des formations à l'étranger. Donc, vous avez un projet, toi, l'Ivier, c'est, c'est que les formateurs nous, toujours en formation, que ce soit, dans l'entreprise, en Haïti, ou bien à l'étranger, pour permettre que, compétence, qu'il y a, il y a, il y a, il y a transmis, là, il y a même, il y a une magaille. Donc, l'autre aspect, bien la question, c'est que, nous, au niveau Haïti Tech, nous, toujours formés, des mots, par rapport avec les solers, qui viennent là, de quoi, et ensemble, de formateurs, même, les n'ont fait coup, et installation énergie de secours, nous, on pérure de formation, nous suivre, dans électricité solaire. Moi, personnellement, t'es, quand on fait coup, installation, sources d'énergie de secours, et, donc, t'es, suivi les électricités solaires, dans l'autre, dans le départ, l'école, et donc, tu, t'es, suivi, avec self, avec self, apres ça, qu'on, il y a, mieux, mieux, mais, et avec, qu'on, tracé d'information, là, si vous, nous, nous, étudier. Le plus gros souci, c'est le côté au travail. Est-ce qu'on parle d'entreprise qui est une entreprise? C'est une entreprise. On a formé un petit monde, un petit étudiant. Maintenant, est-ce que là, ils n'ont estimé que le marché apparaît pour recevoir et une capsule de réformations d'électricité solaire aujourd'hui à la ITTEC? Oui, normalement, par rapport à l'ensemble d'installations qu'on a réalisé avec l'objectif et le gouvernement pour les renforcer ce que c'est ça. Et nous, il n'y a pas d'installation côté étrangers vignent. On dit qu'il y a un problème pour eux, on peut venir avec techniciens internationaux pour venir travailler. On dit qu'il manque de techniciens. Donc c'est dans le cadre de ça qu'on fait formation pour permettre qu'ils aient une disponibilité de ça. On dit qu'il y a deux demandes et à Haïti, il n'y a pas qu'à répondre à deux demandes. C'est ça qu'il y a une internationale. La vie a dit que l'installation, c'est Dominique qui vient faire, c'est Chinois qui vient faire. Mais qu'on a avec formation ça, nous sommes capables d'ensemble de techniciens disponibles et surtout à la ITTEC qui a un service de placement. Donc un service de placement qui est très actif sur Manchéen. Et service de placement est donc que ITTEC, c'est le secteur privé et financier. Et qu'on n'a pas qu'à l'installation, il y a un groupe qui a installé 300 MW, 300 kW solaire dans l'industrie. Il y a une étude que j'ai fait sur M.D.C. pour commencer à injecter solaire dans 10 L.U. et donc il y a 2 MW qui a installé 600 kW solaire sous 2 MW. Donc tout ça, c'est... Alors, c'est... C'est ce que j'ai dit à Haïti, à PCE, retiré et avancé vers 1 MW, c'est ce que j'ai dit. Complètement, complètement. J'ai dit qu'il y a une centrale idolique et PELIG. J'ai dit qu'on a préparé à 100%, j'ai dit qu'il y a une centrale électrique. que le gouvernement fait sur l'hydraulique toujours. Donc Haïti a décidé, il y a un gouvernement surtout, qui voulait intégrer le système. Parce qu'on ne veut pas dire que c'est 24 sur 24 dans quelques mois. Mais c'est parce que j'ai dit qu'il y a une stratégie que j'ai utilisée. Nous sommes professionnels, on a dit surtout professionnels. Il y a un paquet d'installations qu'on a fait dans professionnel. Parce qu'il y a des mini-réseaux. Il y a des mini-réseaux. Je crois qu'il y a 80 centrales qui sont faites dans plusieurs provinces. Les Iwa, après ça, il y a Okoto qui est alimenté, les Anglais alimentés. Il y a plusieurs autres côtés. Les mini-centrales sont faciles pour installer. Nous avons fait mon conseil Nicolas. Oui, mon conseil Nicolas. Je dis tout ça, c'est... Récemment, il y a des films qui travaillent sur mon conseil Nicolas. Je n'ai pas pris, mais... Oui. Dans le cas, il y a des sous-messes sur question de l'énergie. Oui, il y a des Tétratech. Il y a des appels qui sont là pour répondre, pour être capable de venir et valuer ce que j'ai fait dans mon conseil Nicolas. Il y a des films pour faire un autre projet dans la zone. Chaque zone, il y a des centrales, des mini-réseaux. Donc, c'est ce qui fait l'objectif 24 sur 24. C'est l'optique que le gouvernement a fait. Il y a des réparations. Il y a deux approches. Il y a des hors-réseaux et des hauts-réseaux. Il y a des hauts-réseaux qui ont des travaux qui ont fait. Il y a des réparations des hauts-réseaux. Il y a des expansions centrales. Il y a des réparations qui ont été injectées solaires, injectées eoliennes centrales. Et dans la province du côté, nous avons besoin d'une infrastructure pour faire le réseau arriver là. Donc, avec la décentralisation, nous avons des mini-réseaux qui sont propres à la zone. Alors, je veux dire, là, on étudiait malgré, vous l'avez dit, s'il décidait d'avoir une formation comme ça. Du tout, du tout. C'est l'avenir. Du tout, du tout. Il y a des compétences et étudiants qui cherchent ce métier pour apprendre à choisir. Il y a des développement de l'industrie électro-technique. Il y a des IT techs. Tout étudiant financier, il y a des marchés ou une industrie qui fait appel à eux-mêmes. Dans les solaires, il y a des plus pareils. Il y a des solaires, des solaires qui ont été créés d'entreprises qui ont été créés. Il y a des entreprises qui étaient dans un secteur qui devaient que le solaire avancé. billy les décider entre dans cela il demande un pilier les opportunités boucher et un pilier boucher pour étudier non du tout et non seulement c'est industrie mais étudiant les mêmes les capables et crier compagnie pas le passé dans deuxième année formation entreprenariat à d'entrepreneurs à côté et voile montre et étudiant ça comment lui même le commenté pour les soldats il a les montants projet cinéma solaire par exemple un cinéma a dit qu'à marcher avec solaire gagner et au filet de vaccins que celles a pu installer dans l'hôpital l'hérité de vaccins et dix côtés et à solaire fonctionné ou les systèmes hydrauliques des pompes l'eau et d'une zone de la font forage et diminuée par une électricité donc on fait le soleil non paquette et matériel solaire qui existe et qui fait que bien débouché indiqué débouché c'est pas tant seulement que vous voile et l'on va compagnie donc vous capable de vous contrôler bien ambassade des prison bassade en bassade suisse cap mété solaire lise de l'autre enjeu qui voulent rentrer dans ce l'est la bonne et digicel qui voulent changer génératrice mété solaire sous tout système indiqué débouché et c'est matériel ça va s'assister tout et bien sur le marché par exemple matériel solaire et équipant oui oui tous les sacs marchés avec des appareils pour l'installation capable de faire oui normalement il y a des deux trois compagnies en haïti là a dit qu'il y a tout matériel disponible là quand il y a deux trois compagnies mais avec les débouchés qui apparaît les compagnies qui vont entrer les compagnies qui vont entrer les compagnies qui vont transformer les têtes qui vont switcher et qui vont rendre matériel disponible ces étudiants rabat des captains de la et la vie et une fois la hétité pour formation électricité solaire ça vous fait donc normalement la passe et à l'école l'art qui c'est building 28 ce n'est plus de la voix donc la passée n'a accueil la secrétariat de la voie d'information nécessaire et nous gagnons au téléphone 28 3 0 0 1 0 9 28 13 0 1 0 8 28 13 0 1 0 9 et puis c'est un appui son avis building 28 ou de la qui est un patronne et cafou trois maires l'incident de la société nationale par l'incident de la société nationale par l'incident de la l'innovation et la police l'innovation et entreprise et un texte des industriels des j'ai pas fait l'indicé qu'il a bougé sur un nom gain en mars la pierre masse d'accès c'est mal et là c'est un coup et à moi c'est sur un coin comment étudiant l'entrée d'étudiants n'avait ça c'est l'air d'étudiant pour il faut pour l'équipe cela et qui a sa forme en 2017 il n'y a pas quitté en 2019 il y a en 2019 le prochain groupe là beaucoup de lits à partir de mars mais tu l'escu chargé normalement l'instruction a démarré et ça c'est encore là que puisque nous fait démarrer avec groupe salade et samadé en titan peut-être pour une finie avec ou sa vie de bonnes lancées mais j'ai aimé la vigny s'il va trop trop loin pour les poules tonnes pour masse de la baisse qu'il n'a pas d'attendre est-ce qu'il y avait une possibilité pour capable malgré à travailler le cas étudier quand même à la première formation qu'on continue à donner un module bien spécifique de mon module sauf à l'information est-ce que c'est solide c'est ma vie l'indemnée va travailler ce qu'il y en week-end et l'après-midi c'est l'idée c'est l'idée d'un gain des formes à flexibles ou une information qui la formation initiale c'est de lundi du lundi et au vendredi d'huit heures jusqu'à trois heures mais pour techniciens cap travail et d'une information continue que de faire des formations qui spécifiquement sont modulés de techniciens et noirs n'est qu'est-ce que d'eau est donnée des l'installation sur l'air mais un module bien spécifique que le besoin développer pour une information sur ça a dit que l'on a besoin d'évoquer module stakina ou besoin c'est sous guita et mini mini réseau au besoin et jeune capacité donc nos gains formation continue c'est ce qu'on a besoin de soutenir d'imiter une baguette en dix que nous finis il s'allié avant de vous fermer l'émission bon on a dit merci merci à tnh peut-être l'opportunité ça pour nous dit à tout monde cap gade non que gain pile de boucher dans soleil la bien pile de boucher dans soleil a dit qu'ils ont commencé et d'aider et d'une capable fait promotion énergie nouveau la bio et que haïti peut-être de quelques temps capable éclairer la journée qu'on a une lutte avec énergie solaire et c'est vraiment beaucoup d'une surtout qu'on batte à l'appel et le diable réchauffement climatique et à ce cas c'est un pire les mails de chouchou merci il fait de parler avec nous il a souhaité succès et longue vie à hétitec et à formation ça moi c'est qu'il y a deux invités ce matin à mise au point les chouchous emmanuel fritz dominique des nanos aïtitec parlez nous de formation en électricité solaire ça était bien tombé puisque je dis à ne connaît qu'un sommet ou une planète la cap fête en france les présidents et plus qu'à jovenais moïse les trouver la paris pour participer dans ce messa initiative un président français à emmanuel macron c'est un sommet qui vignent après c'est ainsi à compagnie à jeudi à libéral vraiment vos occasions vous donatez ou pour ensemble de pays qui t'essayent à compagnie à au pays bien entendu et bien debout ce eau et à l'échec et au la dikis a opré à le faire concrètement le camp bataille cap l'année contre l'échauffement climatique là pour protéger environnement et question fonds vers la tour et quitte à lui n'est pas météo d'accord sous l'île jeudi à la 4 sommeil ça et télévision nationale haïti très certainement à accompagner nous pour le cap à vivre le temps fort de ce sommet avec un voie spécial nous yo sabine jean etienne et puis jean ayel du vernet mais si tout le monde qui t'a avec nous sous tel en direct à ce retour passion très bonne journée et si c'est en rediffusion bon après midi bonne soirée à bientôt je ne vous écoute